Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec l'Empire Boron et ses nombreux vassaux. Je suis quand même content de comment cette partie aura évolué au final. On a beaucoup souffert pendant tout le early game et le mid game. Mais au final, je trouve qu'on domine bien là. Il faudrait que je me remette en rival avec lui non ? Ouais. Alors, Nation of Kellogg, je croyais qu'on avait déjà des relations diplomatiques, toi et moi. Parce que tu m'as déjà prêté l'allégeance. On n'améliore pas nos relations rivales d'une alliée. T'es allié avec qui ? Myron Star, c'est... Ah oui, Vrind State. Je suis rival avec lui. Donc ça, ça nous baisse un peu nos relations. Mais à côté de ça, on a quand même le puissant qui... Parce qu'on a les rivales communes. Et après, c'est quand même des xénophobes fanatiquement spiritualistes. Ça risquerait d'être compliqué de les intégrer, eux. Ok. De ce que je vois, il semblerait qu'on ait... Des problèmes de production de... Alors, j'ai une idée. J'ai une idée qu'elle est bonne. Ah putain, j'ai que création de richesse dispo. Dommage. Parce que... Ah ouais, non mais commerce, on est à 6200. Ça m'aurait fait moins 3k quand même d'énergie. Donc ça aurait été... Ouais. Non, ça aurait pas mal du coup. Surtout qu'on est à moins 4. Ok, Baron Star et Gemini est devenu une marge de niveau 2. Parfait. Juste pour voir... Comment on a mis ici ? Ah, on n'est plus qu'à plus 0,31. Donc on va éviter d'y toucher à ça. Ah, lui par exemple, il nous bouffe... Il nous bouffe... Oh putain, il nous bouffe beaucoup de ressources, dis donc. C'est lui là. Il a 8 mondes. Il doit pas avoir tant de pop que ça pourtant. Est-ce qu'on peut renégocier le contrat ? Ouais, on peut renégocier le contrat. Donc votre restreint, ça me va. Expansion autorisée, bah t'as plus de place pour tout t'expandre. Ok, donc ça je peux rien y faire. Je peux pas lui prendre de ressources avancées. Par contre, je peux... Ouais. Et ça, on peut pas le diminuer quoi. Uniquement garde défensive et capteur intégré. On va le faire basculer sur toutes les guerres et ça devrait être amplement suffisant. Ouais, par contre, il a... Tu sais quoi ? J'ai 79k. Tu vas me faire un serment de loyauté. Pendant 30 ans. En échange d'alliage. Tiens, 20k d'alliage, ça devrait le faire, non ? Voilà. Voilà. Allez, ça, ça remonte. Après, je crois que là, on est à moins 1000 encore sur le serment de loyauté. Ouais, on est encore à moins 1000. Donc, il a bien voulu. Ok. Donc, si avec un peu de chance, dès qu'on va passer en positif ici, il ne va plus être considéré comme déloyal. Et je vais pouvoir lui passer une promesse de loyauté. Il devrait aider un peu. Après, avec un petit peu de chance, l'influence au sein de son empire va peut-être être de plus en plus. Vous allez voir. Il y a 16% des pop ici qui sont xénophobes. 28% des pop ici. Ah, mais c'est que des bourrons en plus. Il n'y a aucune pop non bourron ici. Il y a quelques robots ici. Il n'a que des bourrons et des robots dans son empire. C'est vrai qu'il avait d'autres trucs. Bon de merchant, city union of gulk, normal. Ok. Ok. J'écris n'importe quoi. Désolé. Ça a été voté. C'était quoi ? Conseil de deux membres. Yes. Puis après, on va descendre à conseil d'un membre et on va l'appeler l'empereur galactique. Mais ça sera très bien. Ok. Donc ça, 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 c'est terminé. Et après... Ah, merde. Je ne sais plus à quelle des deux j'ai été en train de coloniser. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'a plus de section en cours. Donc ce qu'on va faire... On ne va pas refaire de méga structure tout de suite. Donc on va enlever la méga structure de métal vivant et renaissance architecturale. Voilà, ça va nous faire regagner un peu d'unité en positif. Coucou, gambling machine. Voilà. On va attendre que les deux vaisseaux coloniaux soient faits parce que je ne voudrais pas coloniser le mauvais truc. On va faire de tout ça une technopole. On est à combien de relations avec lui ? Plus 2,8. Plus 2,8. Là, ça devrait rester en positif. Ouais, il reste à plus 0,5. Ça, c'est bon. Après, lui, il va falloir qu'on lui... Ouais, on peut renégocier les closes, ça y est. Expansion autorisée, ça, il n'y a pas de problème. Je veux que tu viennes dans toutes mes guerres. Ça ne passera pas, ça. J'ai pas assez d'influence. Oula, oui, j'ai pas assez d'influence. Ok, il va falloir qu'on accumule un peu plus d'influence. Ok, on a une dépendance qui se spécialise... C'est laquelle qui se spécialise, là ? Ah, c'est Great Hildar State. Il lui reste encore 1900 joueurs. Ok. Mais après, ouais, quand même... Ah oui, nous sommes en 2437. Donc là, on ne pourra pas... Bon, ça, ça va bientôt repasser en positif. Lui, on n'y touche pas. Bon, quoi, il faudra s'occuper de lui après. Et de là, en fait. On pourrait taper un petit peu plus sur leurs ressources. Légèrement. Bonne soirée, Gambling Machine. Après, l'agence d'extraction, chez lui, j'en ai plus trop besoin. Parce que depuis qu'on a le... Le truc qui... Ouais, c'est qu'on va accepter les traités migratoires. Establiquant la sphère. Ah, c'est Carthus, du coup. Ok. On va attendre qu'il soit colonisé. Et on va libérer tout ça. Oh. Bon, après, lui... C'est vrai, c'est lui qui a proposé d'être une marche. Putain, mais le 30% de ressources basiques, quand même, ça fait mal. Ah, mais après, d'un autre côté. Ah bah oui. On va tout lui proposer. Alors, remarque, j'ai pas envie d'avoir ses pops spirituels. Mais rien que ça, ça devrait nous aider sur les biens de consos. D'ailleurs, il n'y a pas la même chose. Non, lui, on l'a déjà. Ok. D'accord. T'as sur... Encore ? Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y a... T'as distribué les produits de luxe. Puis après, il y a déjà suffisamment de stabilité ici. Ça devrait aller. Voilà. Ah, mais non, 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 non. Je suis bête, ça ne donne que de l'énergie. Mais attends, c'était laquelle ? C'est là. C'est là. C'est là. On va renouveler les contrats. Ouais, parce qu'on est à 150 000 d'énergie. Ça devra aller. Et la dernière. Ok. Ah oui, non, mais en fait, cette station là-haut, elle ne sert à que dalle. Oula, oui. Ouais, non, je vais la démonteler. Ok. Ça, c'est bon. Mesures d'urgence. Loi de préservation des amis spatiales. Oui, vas-y. Pas de problème. Parce qu'en fait, je me disais plutôt, on pourrait la... Ouais, je vais mettre une station au niveau de cet âne au monde. Parce que comme ça, on mettra un truc de haute sécurité qui remontra un petit peu la stabilité. Allez, dernière colonie. Voilà. Donc du coup, on peut prendre ce alpha complexe. Réinvassal. Voilà. Mets en pause parce que voilà, il va encore me faire de la merdine. Technopole. Ah putain, mais c'est le même combat où on ne va pas avoir l'influence en fait pour le passer en Technopole tout de suite. Ok. Il me faut... 198. Bon, bah du coup, on va laisser tel quel. Et puis dès que j'aurai assez, on va s'en occuper. On va quand même améliorer les relations. Bon, je crois qu'on a suffisamment amélioré les relations avec eux. T'as bien une ambassade. Pacte commercial. Port de recherche. Bon, mec, t'as trois anneaux monde. Donc, je veux dire, en termes de développement, ça devrait aller. Mais en plus, après... Bon, ok. Après, sur la plupart de ces anneaux, il y a très peu de pop. Mais... Alors, je crois que la colon... Ah putain, la colonisation a été annulée, on dirait. Bon, il devrait pouvoir la relancer tout seul comme un grand. Putain, on est passé à moins de 500 maintenant, pourquoi ? Ah oui, parce qu'il y avait... Oui, d'accord. Les trois... Bon. Au moins, ils ont été construits, on va dire. C'est toujours ça de pris. Mais ils devraient les recoloniser tout seul, du coup. Ah, c'est dommage que ça garde pas en mémoire la colonisation qui était en cours. Ah, c'est toujours ça de la colonisation qui était en cours. Je me tâte à faire un truc de gaz exotique ici, en fait. On est à moins de 13. Ah, non. Garde ton influence. Combien de temps il nous reste pour notre future marche, là ? 1400 encore ? Bon, sinon, l'autre est quasiment positif. C'est un des... Des... Cristaux. Je sais pas pourquoi ils viennent pas... Ah si, regarde, il est en train de... Il vient d'envoyer ça pour construire. Je sais pas pourquoi il a pris autant de temps. Pareil pour ces deux systèmes. Bon, 209. Est-ce que c'est suffisant ? Il m'en faut 199. Ah bah tiens, ça diminue. 174. Est-ce que ça, ça passerait ? Non, on en a pas assez. Bon, après, 30% sera déjà pas mal. Pour l'instant, il produit pas tant de recherche que ça, mais ça devrait monter en puissance avec le temps, normalement. Oh, l'hégémonie of Jap a décidé de me prêter à l'égeance secrètement. Ok, donc ça a bel et bien lancé. Bon, c'est beaucoup plus rapide parce qu'elle est plus petite. Ah d'ailleurs, éthique militarisme à 29% sur la durée de spécialisation et éthique matérialisme à 29% sur la durée de spécialisation. Ça, c'est cool. Je savais pas que ça faisait ce genre de genre. T'es qui, toi, tu sors d'où ? Oh. Il vient d'être créé ou il s'est libéré ? Ouais, il a... Non, c'est un vassal. La fondation Glesby a sécréé un vassal à partir d'un système isolé. Bon, là, je veux pas dire, mais on a ces deux-là qui m'ont juré allégeance. Et qui, à la base, sont vassals de la fondation Glebsig, qui sont des marges d'ailleurs même de la fondation Glesby. Le truc, c'est que la fondation Glesby nous est inférieure, mais l'Union of Dorastars nous est équivalente. C'est l'Union of Dorastars qui me fait peur, surtout. Et sachant qu'il va falloir que je brise mon statut d'associé avec la fédération pour le prendre. Mais si jamais on peut faire ça, ça veut dire qu'on peut prendre ces deux trucs-là. C'est tentant. C'est très tentant d'y aller... Enfin, je veux dire, d'y aller maintenant ou d'y aller plus tard. C'est ça la question, en plus. C'est très tentant. T'as d'ailleurs... Toi, ouais, tu vas... T'es un monde industriel. Alors, attends, tu vas démolir ça, en fait. Et à la place, tu vas nous mettre le truc de... Industrie civile. Comme ça, on peut le spécialiser en monde manufacturier, plutôt. Vu qu'on était un peu juste sur les biens de consos. Parce que sachant que... On a quand même beaucoup plus de gens qui... On va garder la suzeraine toutes. Toutes. Bon, il y a lui, c'est une marche, mais il est dans les guerres défensives uniquement. C'est assez concept. On va le laisser. De toute façon, il faut qu'il monte en positif. Pourquoi faire remonter la porte de nourriture, honnêtement ? Moi, je n'en consomme pas de nourriture. Donc là, en fait, quasiment toute cette nourriture... Si, j'en ai un peu qui va dans certaines pop, parce que j'ai eu un peu d'immigration. C'est pour ça que je voulais éviter l'immigration, à la base. Mais... Ça ne me semble pas être vraiment essentiel, quoi. On peut... Enfin, je veux dire, la nourriture, ce n'est pas cher. Enfin, 6 000. Boum. Plus de 10 000. Je crois qu'on n'avait pas un monde qui était dédié. Si, ouais, on avait Westel qui était dédié un peu à ça. On peut mettre la distrique agricole, au pire des fois. Et on a plus 5% de production de nourriture. Ouais, là, le gros, du gros, c'est les 613 qui partent... Chez lui, surtout, en fait. Enfin, chez toutes mes marches, mais... Surtout chez lui. Oh, il y a une station, ici, qui n'est pas connectée au reste. Ah, putain, je me disais bien qu'il y avait un site de portail, ici. Depuis le temps qu'il y est. Voilà, les spécialisations de dépendance, ça coûte un peu cher. Allez, on est presque en positif. On ne va pas la faire ce soir, cette gare, je pense. Mais, probablement, prochaine session. En fait, ce qui me décourage le plus, on va dire, c'est... La possibilité de l'imminence d'une invasion... Extragalactique ou extradimensionnelle. Ou d'une contingence. Ne sait-on jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Nimitz ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Miaou ? Miaou, papa. Papa, miaou. Putain, j'ai mis zéro bastion aussi sur mes anomondes. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, honnêtement. Ouais. Kamiou. Kamiou. Un,5. Un,6. 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 водan, et un amourine. On croissant,DER vérifier une vitesse d'eux. Un,5. on prémiser une erste angel. Un,6. Un,6. Je pense qu'on va en avoir assez de ces trucs Ah ok On a notre technopole qui est terminé On a les deux membres du conseil Pas d'autres lois qui ont été proposées La loi de préservation sur les amis Ah oh merde Je m'y oppose en fait Et là soudainement ça passe plus J'enfreins J'avais pas fait gaffe que j'enfreignais ça Je sais même plus comment on fait pour dire qu'on veut coexister C'est pas là dedans Non Je crois que c'est uniquement dans les Je crois que c'est uniquement quand t'es en début de partie Que tu choisis Dans le journal de bord Quand tu rencontres les amis T'as des choix Et t'as un choix pour vivre et coexister Ou pas Bon il est loyal techniquement là Ça y est Donc on peut peut-être lui proposer un accord commercial De serment de loyauté Histoire de booster un peu le truc En échange je vais te donner des alliages Comme à l'autre Ah ouais Ah en fait il est Il est comme ça lui Bon Nimitz t'es chiant C'est pas possible Allez 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 Ok la trêve est terminée avec Avec ces deux là Salut Nivellium Ouais ça risquerait d'être une guerre assez Après on peut se déployer en venant ici Je m'inquiète pas trop pour nos marches là Parce qu'en théorie Elles devraient quand même être capables de résister Même si elles ont pas l'air d'avoir fait beaucoup de plateformes de défense Je sais même pas de quel niveau elle est Ah elle est de niveau 2 Elle est même pas niveau max Mais bon Après d'un Mais non je suis con J'ai de la merde Parce que si on fait une guerre de contrôle Ces deux là vont être dans notre camp Donc ce qu'il nous faut C'est soit venir cogner sur Union of Dorastar Parce que c'est le plus puissant des deux Par ici En laissant peut-être nos vassaux attaquer sur ce flanc là Si possible C'est quoi ce truc Ok c'est juste un J'ai pas vu qu'il avait cet empire là Soit on peut passer par le sud ici Soit on peut passer par une porte L Qui traînerait quelque part Mais le problème c'est que je les vois pas Si Y'en a une là Ok Donc on peut attaquer directement par ici au pire Sachant que C'est pas sa capitale ça La capitale d'un secteur C'est Chatlib ? Port Joanneviève ? Non Et tu l'as pas changé en Ecuménopole ? Je suis au max des alliages Port Neville J'aime bien le nom de leurs trucs Ils sont cools Ah ça doit être Dorastar Ah ça doit être Dorastar non ? Ouais Porteron Capital de l'Empire Oh c'est un blog Donc si sa capitale est là Le plus proche pour y aller C'est Ah oui parce qu'on est Ah non c'est mon vassal ça Ce serait de passer par ici Ouh C'est une porte L ça ? Non c'est un hyper relais Donc si on passe par là On peut taper sa capitale assez vite à lui Mais le truc serait surtout Plutôt ses forces militaires Qu'il faudrait qu'on tape Après Lui il est juste inférieur Sachant qu'il y a tous ces gens aussi au sud Et lui aussi il est équivalent à nous Bon après j'ai l'impression qu'ils sont déjà en guerre Il y a un insignifiant maintenant Tu voulais à une époque mais tu veux plus maintenant D'accord Après la conscience collective ici Ouais moins de 3000 Donc ces deux là c'est bon Lui Lui il nous aime vraiment pas par en droit Ok c'est autoritaire Spiritualiste fanétique J'ai jamais amélioré mes relations avec lui en plus Bah je... Non mais si le mec veut pas des alliages Ça m'étonnerait qu'il veuille des ressources rares honnêtement Juste un C'est parce que C'est parce que Nos relations sont exécrables Donc en fait juste lui faire des cadeaux Ça donne pas de Ça donne quasiment pas de relation quoi Voilà et donc du coup ça rend les choses extrêmement difficiles pour Négocier avec lui Non c'est vraiment le fait qu'il ait ce truc la tête de métal Kling Ils sont bêtes et méchants quoi en fait C'est un peu ce que ça veut dire j'ai l'impression Ou alors il faut la réintégrer Et la relibérer Parce qu'on peut renégocier le contrat pour Euh Ah une marche On peut pas intégrer une marche Donc il faudrait lui Enlever son type Refaire une vassale L'intégrer Sachant que Ouais il a plein de colonies maintenant On est partout quoi Non mais après c'est pas grave Parce qu'elle est Elle est loyale quoi Tu vois Bon la loyauté augmente très lentement Mais il est loyale Donc on va le laisser tel quel On va pas y toucher Tant que la loyauté est positive Moi ça me va C'est bon Bon après le truc c'est que ouais On va avoir quand même Gratidar State Qui va du coup Prendre ces trois là Dans la gueule Union of Dorastar Va probablement essayer de taper là dessus Et mais bon Après on aura tout ça Qui va les prendre En fait on les On prend vraiment toute cette zone en tenaille en fait Et eux ils nous prennent en tenaille au sud Je pense Je pense que le mieux Parce que si on déclare la guerre à lui C'est sur lui C'est lui qu'il faudra faire plier Qu'il faudra faire plier le plus vite possible Sachant que si j'ai pas de revendications sur lui en plus Parce que sur la guerre ici Il y avait toutes ces revendications à prendre en premier Avant de pouvoir Avant de pouvoir le forcer A accepter Alors que si on passe ici Qu'on arrive à lui péter ses flottes Et à diminuer suffisamment le rapport de force Entre nos deux trucs Je pense que ça pourrait être suffisant Pour prendre le contrôle de ces deux là Limits Oh Il est pénible Je vous jure Je peux pas faire d'autres enclaves de mercenaires Et d'ampti Parce que c'est limité Je suis à 3 sur 3 J'ai pas d'autres atouts de l'ascension Ni de civisme Ni de résolution galactique Pour m'en donner plus Et je me vois mal faire une réforme du régime Pour ça Et je suis même pas sûr Qu'on avait Non même Amiroté distingué Nous le donne pas Bah si Je sais qu'il y en a qui en donnent Mais c'est des trucs qu'on peut prendre Qu'en début de partie Genre Je crois qu'on l'a plus bas là Non pas purificateur Spoliateur barbare Il donne plus un Mais ça c'est un truc Tu peux pas Tu peux pas l'ajouter Tu peux l'ajouter en plein milieu d'une game Ok donc ça Ça a été repoussé Parfait Ok Donc Vous mes amis Vous me versez combien de recherches actuellement Parce que c'était un peu le but quand même 83 Wouahou Haha Par rapport à Medica Tu sais Ok On peut pas renégocier Parce que c'est encore 2 ans D'accord Dénonciation par le conseil Imperium of Stimatsna Imperium of Stimatsna Mais Même le reste de la galaxie L'aime pas ma dépendance Dis donc Pourtant c'est pas un purificateur Ou quoi que ce soit C'est juste parce que C'est quoi C'est parce que c'est un xénophobe Comment ces gens sont xénophobe phob J'hallucine Oh bah non c'est mon vassal On va pas le dénoncer quand même Parce que quand même On a comme vassal 1, 2, 3, 4 Le 5, 6 7 Ces 3 là c'est mes vassaux Miram Star Confederacy Elle toute seule Elle est complètement derrière Hegemony of Jab C'est elle Et Nation of Kalog C'est elle Donc du coup Ouais elles sont quand même Assez faibles ces deux là Mais après c'est effectivement On se bat contre Le 2ème, 3ème et 4ème C'est à dire Les 3 empires Les plus puissants Après moi Qui sont dans cette fédération Alors après Oula alors Eux ils sont en train De se faire écraser Ils sont toujours en guerre Eh Je crois que ton Ton seigneur Est un peu un gros naze Est-ce que tu voudrais pas Ah bah en plus T'es amical envers moi Tiens regarde Impact commercial Accord de recherche T'as vu comment je suis sympa On est super potes Tous les deux On a des rivaux en commun Ok ça y est L'autre il est enfin spécialisé Tu voudrais pas me rejoindre ? Non S'il est loyal Il aime pas la forme de dépendance Par contre Puissance comparée Ça lui plaît Il est un peu loin Bon on est voisin On a pas de On a pas de connexion directe En fait D'accord Tiens t'es qui toi ? Alors il est vassal aussi L'amirant Star Confederacy Au moins 825 Après on peut soutenir Leur indépendance A ces gens De façon standard Ça s'ils veulent se rebeller On est avec eux Les décisions galactiques Qui te donnent Ces privatisations De la défense On est déjà au niveau De défense indépendante Qui nous a donné Un plus un Et ouais Il y a le niveau suivant Qui nous donnerait Un plus deux Donc on pourrait Effectivement avoir Je pourrais avoir Une quatrième Grâce à ça Le truc c'est que Personne soutient ça En fait Le problème C'est que Même avec mes dépendances Qui sont pas En truc Ouh tiens Lui Il sait manger Les pénalités Nice Mais tu vois C'est ça le truc Défense indépendante Il y a plein de ces gars Ceux qui ne respectent pas C'est défense indépendante En fait Les défenses indépendantes Ça oblige Les empires C'est ce truc là D'accord Ça force les empires Être en guerre Sans solder de mercenaires Est prohibé Le soldage de mercenaires C'est uniquement avoir des flottes Donc ça te force en fait Ce truc là A avoir ta propre enclave Et à solder la flotte De l'enclave T'es obligé de le faire Sinon tu te manges Un bon gros Moins 60% d'unité par mois Plus 150% de coût De la diplomatie En permanence Moins 5% de vitesse de recherche Et moins 20% De poids de diplomatie Grâce aux technologies Mais ça c'est Ça ça dépend Des sanctions qu'on a Tu vois Donc si on mettait Par exemple Les sanctions militaires C'est à dire que là Les seules sanctions Qu'on a passé C'est quoi C'est les sanctions Ouais c'est ça Sanctions administratives Draconiennes Qui ont été passées Ça c'est le truc Qui donne le moins 60% De l'unité Bon allez Sanctions économiques Il n'y a personne Qui voudrait les placer Attends c'est quoi ça Ok Et espèce de petit amiral Porte avion là Vas-y Il fait que Il saute sur le bureau Il me passe devant Il descend Il revient Il saute sur le bureau Il passe Il arrête pas Et il va embêter Mon père Au petit spot Qui a rien de m'amener Attends c'est qui Qui veut Ok non Ouais on reste A moins 2400 Donc là ça va être compliqué Mais après ouais Ce qui aurait été Ce qui pourrait être sympa C'est en fait En fait une stratégie viable Grâce à ce truc là C'est que Si tu veux affaiblir Les autres empires Qui ont pas de trucs privés Tu balances un max De sanctions en fait Toutes les sanctions possibles Tu vois On a les sanctions limitées Sur la recherche On pourrait même monter A priori A sanction modérée Ça c'est le moins 5% De recherche Il nous faudrait vraiment Le guerre et défense Je pense qu'il pourrait l'accepter Ça coûte à peine 25 Le truc c'est que Si je propose une résolution Parce qu'un empire Peut avoir une seule résolution A la fois dans la liste Mais après bon Il n'y a pas vraiment Grand chose d'autre Qui a l'air Alors une voix pour tous Ce serait Ok respect de la souveraineté A déjà été proposé Là il n'y a pas de soutien Non plus Donc ça Ça pourrait passer Remarque Voilà ça Ça a déjà été proposé Ça aussi Dans la crise Il n'y a personne Qui va le soutenir Pour l'instant On peut essayer de monter A une plus grande sanction Mais je voudrais bien Les sanctions militaires Vas-y on va balancer ça Non Sanctions militaires limitées Oui J'allais dire limitaires Non Sanctions limitaires Milité Voilà Et après Ouais Commerce et industrie Par contre là il n'y a personne Si il y a Great Hill Dark State Et East Rand Bonded Mercant Mais après le truc c'est que Si on arrive à se vassaliser Si on arrive à se vassaliser Ces deux là Je me demande Je me demande à combien de puissance On serait au total Parce qu'en fait Limits Tu es un coquin On est à 149 Si on pouvait Si virtuellement On avait tous nos plus gros Vassaux actuels On serait à quoi Allez on va arrondir On serait à 200k 250 300 Quasiment 300k Plus Allez celui là il a 30 Celui là il a 20 Donc allez on va dire 52k 350k à peu près Contre Alors lui il a combien exactement Il a 80 000 Vas-y Donc 160 Et 220 Et après bon tous les autres Les autres sont quand même Un peu petit Mais il serait pas loin De 300 en fait Je pense Donc Putain ce chat je me jure Ça Ça nous permettrait Virtuellement de pouvoir Passer n'importe quelle Loi qu'on veut en fait Qu'il y ait du soutien ou pas Si on arrive à vassaliser Suffisamment de monde Dans la galaxie Tout en ayant bien entendu Le vote restreint Alors qui Ouais Ok L'imperium Smith Ça il va falloir que je repasse En vote restreint Alors Irude Democratic Nations Aussi Pourquoi on se prenait aussi cher En négatif avec lui Au pire je le mets dans Aucune de mes guerres Surtout ça après Après c'est un peu à ça Que ça sert Ce type de dépendance Non mais attends Je vais pas Ah attends Oui parce que dans l'idéal Il faudrait ça Ça devrait être bon Si je réinitialise On était à Moins 1,4 Attends C'était qui déjà C'était lui là en bas Ouais On veut qu'il soit En vote restreint On dit Tu viens pas dans mes guerres Je m'en fous C'est pas grave Et le reste Au moins je te défends Par contre Si t'as un problème T'es autorisé De t'étendre Je t'intègre pas Promis Donc ouais Ça nous fait bien remonter ça Go Vote restreint Vote restreint Vote restreint Vote restreint Lui étant indépendant Donc il faudrait vraiment Qu'on puisse négocier Vote restreint Toutes les guerres Il restait bon Mais le problème C'est Attends Il était à combien Déjà Il est à plus 3 On est à moins 1,4 Moins 1,9 Donc dans le pire des cas On peut juste le laisser comme ça Bon on va juste le laisser comme ça Alors je suis vraiment très étonné Parce qu'on n'avait pas touché A la date de départ de la crise Après quand ils disent La date de départ C'est la date à partir de laquelle Elle peut apparaître Mais ça veut pas dire Qu'elle va apparaître à cette date Donc c'est pas C'est pas parce que tu mets 2400 Qu'elle va forcément En 1er janvier 2400 apparaître C'est C'est pas un problème Par contre lui Il est uniquement dans nos gardes défensives Donc il faudra peut-être essayer De voir si on peut le changer Il a plus 4,8 Non tu peux t'étendre Capteur intégré Non ça ça passera pas On n'a pas assez d'influence Euh non On n'aura pas assez d'influence Ça ça paye à peine 175 Donc vas-y Il nous ramène Ah il nous ramène 700 de recherche Quand même lui C'est pas mal Le technopole de niveau 3 Ok donc le contrat a été modifié Donc toutes les guerres Parfait Donc ça ça nous permettra De passer à l'offensive et défensive Ces trucs là Sont pas là pour faire la guerre Donc on peut laisser En guerre de la suzeraine Aucune ou défensive On s'en fout quoi Euh Nos marches Alors celle là Elle est uniquement Dans mes guerres défensives A moi Il va falloir qu'on les remonte Mais bon là On va attendre que ça Ça monte un peu plus haut La bronze tellare hégémonie Ils sont à plus 8,9 Il va falloir voir Pour les booster encore un peu Je pense Enfin pour l'eau Donc ils sont bien En vote restreint Great Hildar State Dans vote restreint Avec toutes mes guerres Mais seulement c'est défensif A lui Et ce complexe scientifique Aucune de mes guerres Je le défends Il est en vote restreint aussi C'est vrai qu'on augmente Juste son truc de recherche Bah d'ailleurs C'est dans très Bah c'est dans quelques jours Mais bon on a un Alors lui il est en indépendant Ils sont tous en vote restreint Derrière Donc lui c'est le seul Qui soit indépendant Et on peut renégocier les clauses Alors On va attendre d'avoir l'influence Pour renégocier Ok alors J'ai complètement cramé L'heure Qu'il était Donc on va faire un break ici Et puis bah Prochaine session Je pense qu'on va On va probablement Ouais il faut absolument Qu'on profite de ça Avoir deux grands empires Comme ça Qui veulent nous rejoindre Ce serait dommage De passer à côté Donc merci à tous D'avoir suivi Je vous souhaite Une excellente journée Et je vous dis A très bientôt Pour la suite de ce Let's Play Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada